... Ce vendredi 30 juin, Pascal Prô présentait sa dernière émission de la saison sur RTL et sa dernière sur les ondes de la radio. Car à la rentrée, le journaliste s'envolera vers de nouvelles aventures. À son micro, il n'a pas manqué de faire un petit discours d'adieu. Si est-il la fin d'une belle et longue aventure ? Alors qu'il incarnait la station de radio RTL depuis 1988, y présentant diverses émissions sportives puis l'émission Les Auditeurs ont la parole depuis 2018, Pascal Prô ne remplira pas à la rentrée prochaine. Il l'a confirmé ce vendredi 30 juin à son micro, sans toutefois préciser quelle serait la suite pour lui, à travers un beau message d'adieu, rempli de reconnaissance envers sa famille RTL. Je quitte RTL, la vie sera ailleurs, sans vous. Je me souviens qu'en 2010, j'étais à ramasser à la petite cuillère. L'expérience du FC Nantes avait tourné court. Plus de job, pas d'avenir. Christian, Olivier, directeur du service des sports de RTL, note de la rédaction, m'avait repêché, pas dans la Seine mais dans la Loire. Merci Christian, c'est-il souvenu en faisant référence à la place qu'on lui avait réservée dans Multiplex RTL l'équipe et grands matchs de Ligue 1. Après avoir poursuivi ses longs remerciements, Pascal Prô a terminé sur une note très émouvante et pleine de nostalgie. Je suis triste, triste comme quand, enfant ou ado, arrivait la fin du mois d'août. Les vacances étaient finies, je quittais la plage, l'océan, les boules de bois et les ballons de volet. On se disait au revoir avec la certitude qu'on ne se reverrait pas forcément. Que dire de plus ? Merci, je vous aime et a plus, a-t-il déclaré, sous les applaudissements de toutes ses équipes autour de lui. Enfin, Pascal Prô a officialisé l'identité de son remplaçant dans les auditeurs ont la parole, à savoir Eric Brunet, une belle et grande voix de RTL. C'était tellement émouvant de vous écouter Pascal. Je suis tellement flatté de vous succéder pour ce rendez-vous que je connais bien puisque je suis auditeur, lui a répondu le principal intéressé. Pascal Prô pas joyeux de quitter RTL s'il ne l'a donc pas précisé. Pascal Prô devrait basculer sur Europe 1 dès la saison prochaine comme l'aune t'affirmait nos confrères du Parisien. Une manière de créer une synergie de groupe entre toutes les branches appartenant à Vincent Bolloré, patron d'Europe 1 et CNU. Un choix que comprend Pascal Prô mais qui ne le ravit pas vraiment. Il ne serait d'ailleurs même pas joyeux de quitter RTL comme l'a confié Isabelle Morini-Bos. Le journaliste devrait récupérer la tranche info de la mi-journée sur Europe 1, actuellement assurée par Romain Desarbres entre 12h et 13h du lundi au vendredi avec son émission Europe 1 midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !